Musique Bienvenue sur la chaîne GFR le 100 Je suis ravi de vous retrouver de nouveau pour une nouvelle mini review d'un petit drone Aujourd'hui je vais vous présenter un drone pliable mais tout petit petit C'est le Songyang X31 C'est un petit drone avec les bras pliables Comme toute cette génération de drones pliables qu'ils font actuellement Depuis que Deji a sorti son Mavic Toutes les petites marques de drones débutants en font Et donc ça va du drone ressemblant énormément au Mavic style visuo Que je vous présenterai bientôt Jusqu'à des petits comme celui-ci Le Songyang X31 Donc vous voyez il est vraiment mini Tout mini Donc je vais déplier les bras Pour qu'on le voit un petit peu mieux Voilà Voilà comment il se présente notre petite bestiole Donc on dirait Il a un petit peu la tête un MJX Bugs 3 Avec des petits yeux et tout Donc il est assez sympathique Donc ce petit drone Vous le retrouvez sur la petite boutique en ligne PicusFran-Modélisme.fr Donc je vous conseille d'aller y faire un petit tour Donc je vous mettrai les liens sous la vidéo Et puis tout de suite on va voir comment ça se présente Avec ce petit drone Songyang Alors Ce petit drone Songyang Il vous est livré dans une boîte classique Ajourée Pour qu'on puisse voir le drone dedans Donc parce que d'ailleurs la particularité La particularité de ce drone C'est qu'il se loge dans sa télécommande Donc ça c'est très bien pour pouvoir l'emmener C'est pratique Vous y pliez les bras Vous le mettez dedans Et ça ne prend pas de place Donc voilà Donc une petite boîte toute simple Par contre derrière On retrouve tout de suite On retrouve les fonctions de la télécommande Et ça je trouve ça plutôt sympa Que tout de suite voilà On regarde un petit peu la notice Mais bon on ne se rappelle pas trop On perd la notice Mais on a quand même la boîte Où on retrouve toutes les fonctions De la télécommande dessus Bon bien sûr c'est en anglais Mais voilà quoi Vous retrouvez un petit peu Toutes les fonctions du drone Vous retrouvez les versions du drone Donc ce petit drone Il existe en blanc et en noir Et il existe aussi en version caméra Alors celui que je vous présente N'a pas de caméra On voit l'emplacement Où il pourrait y avoir une caméra Et on voit un petit peu L'emplacement ici Où on vient de réloger Une carte micro SD Donc voilà Sachez qu'il existe en version caméra Ça doit être assez sympa Alors ce petit boîte Il a la particularité D'être hyper virulent Ça je vous le dis Franchement moi j'ai été surpris Voilà c'est une vraie furie Ce petit machin Donc voilà sa boîte Alors il vous est livré Bien entendu Donc avec sa télécommande Puisqu'il se trouve dedans Donc télécommande classique Je vais vous présenter après Un petit chargeur Et aussi Une flopée d'hélice Ouais il y en a quatre Tout simplement Et aussi la petite notice Dont je vous parlais tout à l'heure Bon une notice simple Ça regroupe un peu toutes les fonctions du drone Voilà il n'est pas grand chose C'est en anglais Bref voilà Donc Ce que je vous disais C'est que c'est une petite furie Ce drone C'est un petit cinglé Franchement Donc Vous pouvez le piloter à l'intérieur Comme à l'extérieur Bon faites attention Il n'a pas de protection à l'intérieur Il va très vite Donc si vous n'êtes pas Un féru de pilotage Comme moi par exemple Et bien Si vous le crashez Vous risquez Bon malgré Quand il se crache Les bras peuvent Se plier Donc c'est une sécurité Mais bon Les petites hélices Franchement Elles doivent en prendre un sacré coup Donc faites très attention Vous pouvez aussi voler à l'extérieur Bien entendu Mais bon Il ne faut vraiment pas de vent Parce que là Il est assez Il est assez mini Voilà Donc Justement A propos de De poids Et compagnie On va le peser Notre petite Bestiole Voilà Alors si je le mets sur sa balance Il fait 18 grammes Donc la batterie Est intégrée dedans Donc Je ne sais pas du tout Combien il fait en ampérage J'en sais rien Ça doit être du 150 Je pense Ça fait pareil Que les deux drones Que je vous ai présenté Les batteries sont intégrées Et puis Je ne retrouve pas Ou je n'ai pas regardé Ou voilà Je m'en excuse J'arrive pas A savoir La capacité de la batterie Donc Bon De toute façon Vous aurez une autonomie De 4 à 5 minutes Maximum Comme d'habitude Pour ces petits drones Ça va jamais bien loin Alors Maintenant On va le mesurer un petit peu Parce que bon Il n'est pas très gros Donc Voilà Largeur totale Il fait 58 58 Par 58 Voilà Pour ce petit Bousin Donc Je vais vous présenter La télécommande tout de suite Alors La télécommande Comment ça présente ? Bon C'est une télécommande Toute simple Vous allez y loger 3 piles Voilà 3 piles Non je ne rigole pas C'est bien 3 piles Voilà Donc vous avez Le bouton power ici Donc là je l'ai mis en route Joystick des gaz Donc rotation à droite Rotation à gauche Joystick de translation à droite D'avance et de recul Donc c'est une télécommande en mode 2 Vous retrouvez ici le bouton des auto return Donc un retour en arrière du drone Pas un RTH Un auto return Pour la version caméra Vous avez les photos et les vidéos Avec ces petits boutons là Voilà Vous appuyez Ça prend une photo Vous appuyez ici Ça va faire une vidéo Bon pour celui-ci Ça ne marche pas Et vous avez ici Le recall button Donc je vous avoue Que je ne sais pas ce que c'est Ici Vous avez Les trims D'avance et de recul Les trims de translation à droite et à gauche Comme d'habitude Vous avez ici Le contrôle des vitesses Là je suis en deuxième vitesse Première vitesse Deuxième vitesse Il a deux vitesses Notre petit drone Et puis ici Vous avez les flips Voilà Il clique Vous faites un coup comme ça Ça fait un flip Alors dès que vous Voilà Là vous êtes en mode flip Vous faites un coup comme ça Il flippe et il s'arrête Voilà pour cette petite télécommande Voilà Donc eh bien On va l'allumer Notre petit drone maintenant Alors Je vais le mettre Ici Tac Je vais allumer La caméra ici Voilà On voit un petit peu plus Voilà Parce que des fois On ne voit pas bien Ici Là j'ai remarqué Que je ne faisais pas Des plans assez larges Et puis des fois Vous ne voyez pas grand chose Donc il ne faut pas hésiter A me le dire Quand il y a des conneries Comme ça Alors On allume notre petit drone Il clignote Il attend l'apérage Avec sa télécommande Voilà La télécommande Est allumée Lui C'est apéré Un coup en haut Ça clignote bien Un coup en bas Ça bip C'est parfait Ça fonctionne Donc maintenant Comme je dis tout le temps Il faut régler le gyroscope Un gyroscope C'est ce qui permet A votre drone De rester Bien horizontal Dans l'air Donc pour régler le gyroscope Celui-ci C'est les deux manettes En bas A l'extérieur Voilà Votre drone clignote Vous entendez un bip Vous relâchez Le gyroscope est réglé Donc votre drone Va décoller Gentiment Il va rester Bien droit Il ne va pas partir Dans tous les sens Si vous ne réglez pas Votre gyroscope Votre drone Il va carrément Faire comme ça Il va partir Il va aller n'importe où Vous allez dire Mais je ne veux pas Qu'il a le là C'est parce que votre gyroscope Est pas réglé Et ça Beaucoup de gens Oublient de le faire Des fois C'est Ils le marquent De plus en plus Dans les notices Mais il y a une année En arrière J'avais remarqué Qu'aucune notice Ne mettait Le réglage du gyroscope Alors est-ce que C'était une stratégie Pour que les gens Emploient Le service après-mente Ou je ne sais pas Envoient le drone Ou je n'en sais rien Mais en attendant Voilà Sachez qu'il y a toujours Un gyroscope Dans ces petits drones Et qu'il faut le régler Donc si vous n'avez pas De notice Essayez toujours Les manettes en bas Regardez Ce que ça peut faire Des fois C'est à deux endroits Vous le faites en bas A droite Par exemple Ou à gauche Ça reset Les paramètres De votre drone Vous le faites De l'autre côté Ça règle le gyroscope Donc celui-là Il n'y a pas de reset Vous faites les deux en bas A l'extérieur Et puis voilà Votre gyroscope Est réglé Ah ben là Il ne veut plus rien savoir Ah ben J'ai plus de batterie Donc voilà Je n'ai plus de batterie Le drone clignote Donc il ne veut plus rien savoir Donc je vais l'arrêter Pour pouvoir le rallumer Donc vous voyez Quand il y a des petites choses Comme ça Il ne faut pas hésiter Vous éteignez tout Si je n'éteins pas La télécommande Ça ne le fait pas Voilà Vous l'allumez On recommence Voilà Il est revenu Mais il va se remettre A clignoter Probablement Parce que Je ne l'ai pas rechargé Donc voilà Pour notre petit drone Qui a des jolis leds bleus À l'avant Une led rouge À l'arrière Qui est placée Un petit peu Dessous le drone Ça veut dire Que bon Voilà Quand il est en haut Comme ça on le voit bien C'est franchement pas mal Alors ce petit drone Donc vous le retrouvez Sur la petite boutique en ligne Pikusfran-modélisme.fr Je vous mets les liens Sous la vidéo Que dire de plus là-dessus Bah rien Je vais essayer De le faire voler Comme je peux Parce que Franchement Il est terrible Ce petit truc là Donc si vous voulez Un tout petit drone Super sympa Et très rapide Très virulent Achetez le Sangyang X31 Voilà Sur la petite boutique De Pikusfran Sur ce Je vous laisse Je vous dis à bientôt Je vous remercie Je remercie tout le monde De me suivre Comme d'habitude Likez Ma page Facebook JFR900 Rejoignez-moi Sur Youtube Et abonnez-vous À ma chaîne JFR900 aussi Voilà Donc je vais continuer À vous présenter Des drones J'en ai quelques-uns À vous présenter Là j'ai quelques mini-reviews À faire J'ai une grosse review À faire Donc je vous dis À bientôt Allez Bye bye Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501